Musique Créer un commerce ultra connecté dans un but pédagogique innovant, c'est l'idée développée au sein du business laboratoire de Grenoble École de Management BIS. On va démarrer la visite. Vous entrez ici dans un shop connecté, 160 mètres carrés d'expérimentation, de recherche et de questionnement. Là, quand on vient avec des étudiants, en général, ils nous disent « mais on a le droit de faire ça ». Exit, le cours théorique, bienvenue dans une visite immersive scénarisée pour faire vivre aux étudiants les différentes étapes du comportement du consommateur. Donc la première étape, pour pouvoir consommer, il faut un peu d'argent. Ici, on est dans une étape, il faut de l'argent, mais l'argent qu'on a voulu créer ici, c'est de l'argent de type cryptocurrency. Pour le bon fonctionnement, on a mis en place une blockchain. Donc en fait, on a créé ici, au sein de l'école, une banque. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous donner des billets, comme ça. Voilà, on récupère en fait l'argent, c'est-à-dire 500 Dutch coins qui sont là-dessus. Et après, ensuite, on va les avoir dans son portefeuille. Ce wallet, on va vous le faire installer dans un cours classique. En même temps qu'on va vous expliquer ce que c'est que les crypto-monnaies. Et puis, ce que c'est que la blockchain. Ensuite, on va démarrer avec un scénario. Donc du coup, vous partez au ski dans trois semaines. Vous n'avez pas de vêtements. Vous avez 1000 Dutch coins qui vont correspondre à des euros derrière. Qu'est-ce que vous faites ? Partant de là, on va être dans une deuxième étape qui va être... Vous allez être soumis à des stimuli. C'est-à-dire que vous allez recevoir des publicités. Donc c'est ce qu'on vous fait tourner derrière sur cet écran. On fait tourner des pubs. Et puis, on va continuer à avancer. La deuxième étape qu'on a déjà amorcée, c'est la recherche d'informations. Elle peut se faire sous la forme, on va se tourner de ce côté, d'un écran connecté. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre les produits qui sont dans le shop. Mais en fait, vous allez pouvoir déjà les découvrir. Vous allez pouvoir vous faire une idée. Si vous double-cliquez, vous avez des informations supplémentaires. On continue la visite. Ici, de ce côté, il y a un truc bizarre. Vous êtes détecté en tant que fille, ça va super rapide. Qu'est-ce qui se passe si je mets ça ici et que je le laisse tourner pendant trois mois ? Je vais avoir de la data. Bravo ! Ici, au l'étage en dessous, on a l'EMSI. Donc là, on a un programme qui s'appelle Big Data. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, trois mois d'analyse comme ça, avec ce que les gens cherchent. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme matière ? Qui aime quoi ? Le but d'une école comme nous, de management, c'est d'avoir le cerveau pour analyser. C'est-à-dire qu'en fait, on peut venir ici avec un groupe Big Data. On leur fait travailler, on leur dit, retourne en salle. Comment on va mouliner tout ça ? Et comment on va en faire quelque chose ? Si on se retourne, on repart là-bas. On repart avec des profs de com. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on a plein de matière et qu'on a cet écran là-bas ? On pourrait adapter une pub personnalisée en fonction de la personne qui va s'approcher. On va rentrer dans le shop. Bon, alors là, on peut ouvrir. C'est bon, on a ouvert la porte. Et si vous allez voir ce casque, allez voir le casque qui est derrière. Regardez, il y a un contenu qui est en train de se lancer, qui va vous expliquer que ce casque a été fait en recyclant des tableaux de bord de Toyota. Il y a une techno qui est la transmission de l'information via la lumière, ce qui permet de faire des cônes et des endroits spécifiques avec une zone d'information. Ça, c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, ce casque, on le trouve bien ou on le trouve moche, on le trouve je ne sais pas quoi, mais on ne sait pas ce qu'il est. Et par contre, à partir du moment où on a une information qui augmente cette réalité, on peut découvrir beaucoup de choses. On peut très bien venir faire découvrir ça avec des étudiants, comme vous faites, vous là, et puis dire, maintenant, on redescend dans une salle, on vous donne les docs de je ne sais pas quoi, d'une marque de voiture, on sort complètement de picture, et on vous dit, voilà, vous avez le catalogue, vous avez tel modèle, tel modèle, tel modèle, vous êtes responsable de toutes les concessions et vous allez devoir imaginer le parcours client. On va continuer, voilà, en fait, on a une lumière qui vient de se créer et il y a le modèle qui vient de s'afficher avec toutes les spécificités du modèle. Et ça permet de remonter les informations qu'on veut. Et ça, c'est dans le fil, là, il y a un tag. Ça génère plein de questionnements, plein d'une vision aussi différente de la manière dont on va consommer demain. Donc on va pouvoir s'acheter des objets ou même des vêtements. Donc ça génère des questions, ça génère de l'intérêt, ça suscite vraiment de la curiosité aussi. C'est tout. L'intérêt de ce shop connecté, véritable exemple de pédagogie différenciée. Car s'il n'en est qu'à sa première version, ce magasin reste une source d'inspiration vivante et durable pour les nombreux cours dispensés en école de commerce, qu'il s'agisse de systèmes d'information, de finances, de ressources humaines, d'entrepreneuriat et même de juridique. On va travailler sur des outils d'analyse faciale mais d'émotion. Ça pose aussi plein de problèmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met une caméra dans une cabine, qu'est-ce qui se passe ? Donc du coup, là, on ne sait pas. On est un labo. Donc tout ça, tout ça, tout ça, on a envie d'avoir les réponses. Et on a envie de trouver les réponses avec les étudiants. Justement, ce partenariat entre étudiants et professeurs, où là, les professeurs n'ont pas forcément la réponse, on n'est plus dans le statut prof-élève. Mais vraiment, c'est du donnant-donnant, cet échange entre étudiants et professeurs pour avancer tous ensemble, j'ai trouvé ça vraiment hyper pertinent. Et je trouve que c'est aussi ça, l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada